Bonjour à toutes et à tous ici Yelpalaris et bienvenue sur la bêta ouverte de Diablo C'est un week-end donc samedi dimanche lundi qui est disponible donc au moment où sortira la vidéo Forcément ça sera fini ou ça sera en cours de finition parce que je crois que c'est jusqu'à 21h Mais du coup on a pu tester Diablo Je n'ai pas tellement eu le temps ce qui fait qu'on va le tester ensemble, on va le découvrir ensemble J'ai juste lancé le jeu une première fois pour voir un peu comment, enfin si le jeu tournait parce que j'ai eu des échos de problèmes Et vous avez du coup 5 classes, le druide, le voleur, le sorcier Alors je mets tout au masculin mais vous pouvez avoir les deux sexes à chaque fois Le nécromancien et le barbare Et du coup vous choisissez entre une de ces 5 classes là Vous remarquez d'ailleurs pour ceux qui connaissent bien Diablo qu'il n'y a pas de classe type paladin Prêtre ou moine ou tout ce qui est sacré disparaît Peut-être plus tard On va faire la sorcière ou le sorcier Sorcier comme ça Comme ça il sera adapté Il sera adapté à moi, ça sera moi Vous pouvez choisir des Des prétirages Par exemple, hop, lui Et vous pouvez terminer ou vous pouvez personnaliser Si vous personnalisez, vous allez avoir le personnage comme ça Que vous pouvez mettre d'ailleurs avec ou sans l'armure Si vous voulez voir avec l'armure, s'il est classe Et sans l'armure pour avoir un peu plus de détails Vous pouvez, on va pas le faire parce que le but c'est pas de passer d'où son temps là dessus Vous pouvez changer les variantes de visage Vous pouvez changer la couleur des yeux et la teinte de la peau Vous pouvez changer les cheveux Que ça soit au niveau des cheveux Ou là par exemple des sourcils Enfin voilà, ça peut être la pilosité Ça peut être la barbe, ce genre de choses Vous pouvez changer également la couleur des cheveux Vous pouvez changer les parures Dans les parures, il y a le maquillage Il y a les bijoux Voilà, par exemple Vous pouvez faire des trucs On est sur un sorcier Donc c'est des trucs Mystiques, un peu Un peu blue Ça fait peur Un peu Un peu J'ai plus le mot aussi Je vais dire clown C'est pas le bon mot C'est pas le mot que je cherche Mais bon Du maquillage comme ça Voilà Et du coup les bijoux Pareil Ça va être du coup Plutôt des boucles d'oreilles Des trucs comme ça Vous pouvez mettre ou non des marques Ça c'est plutôt des tatouages C'est marqué marque Parce que j'imagine qu'il peut y avoir d'autres choses Voilà Ça C'est friand moi en général Des tatouages plus complets On va faire ça D'ailleurs j'ai l'impression Que c'est Je sais pas si c'est tatoué Ou si c'est écrit en sang d'ailleurs Voilà Couleur de la marque Sans frais Voilà c'est tout simplement Écrit en sang du coup Allez c'est parti Et du coup Vous pouvez vous passer en mode extrême Mais du coup c'est la fameuse Mort subite Le Iron Man Le hard mode Si vous mourrez Vous êtes mort Et c'est fini Et vous donnez évidemment Un nom à votre personnage Je sais pas si on peut mettre Il y aura quelque part Limite 12 caractères On peut mettre des noms de famille On peut pas mettre de noms de famille Et bah ça sera Yel C'est parti Et vous pouvez choisir du coup La difficulté Soit vous choisissez Le mode aventure Et tout va bien Soit vous choisissez Le mode expertise Et vous avez plus d'or Et plus d'xp On va se lancer au mode expertise Et On a peur de rien Et une fois que c'est fait Vous avez tout simplement Le jeu qui va Démarrer Je vous laisse le début De L'intro Le début Et donc Pour une fois Vous remarquerez Je vais parler beaucoup Pour les gens Qui ont l'habitude Du Diablo Parce que c'est Du Diablo 4 Donc forcément Beaucoup de gens Connaissent La saga Diablo Vous remarquez Que pour une fois Dans un Diablo On commence pas Sur le même type De biome On est pas sur Dans le cimetière Tout ça Avec des morts vivants Machin On commence Dans la neige Ce qui est assez Original Du coup Une spécialité De Diablo 4 aussi C'est que normalement C'est censé être un monde ouvert Contrairement aux autres Diablo Qui étaient Pour Diablo 1 Vous rentrez dans une église Et vous descendez Jusqu'en enfer Et ensuite Pour le 2 et le 3 C'était un peu plus En mode aventure Mais c'était Relativement linéaire Là c'est censé être En mode ouvert Alors j'ai pas tellement joué Donc je peux pas Vous dire à quel point Ça a été bien réalisé Ou pas Mais C'est à découvrir Tout simplement Et on commence du coup Évidemment avec Cinématiques Comme Il va y avoir un peu de sang Et un peu de trucs dégueulasses Et un peu de trucs dégueulasses Si vous aimez pas ça Écoutez au mieux la vidéo Mais pas trop regarder Du coup Au moins pour l'intro Après En jeu C'est pareil C'est de la vue de dessus C'est beaucoup moins visuel Beaucoup moins impressionnant Le jeu est en anglais Uniquement sur les voix Et je pense que ça changera pas Mais vous avez vu que les sous-titres sont en français Évidemment Et j'ai l'impression que Comme dans Tous les diablots On va se retrouver avec Les personnages Qui ne parlent pas Et qui En tentant de réagir En hochant de la tête Ce genre de choses Ça évite Tout simplement Les doublages Il va y avoir à faire Plein de voix Pour chaque type de personnage Que ce soit Pour que ça colle à l'ethnie Au sexe Ou quoi que ce soit Qu'est-ce que ce soit Et on va pouvoir entrer Enfin Dans Diablo A proprement parler Et on va pouvoir faire Gameplay pour de vrai Donc C'est notre vie On a vie mana Comme d'habitude On a des potions Qu'on peut boire Qui donnent de la vie Instante Et de la vie Après coup Et on a une petite esquive Qui a un coldon Vous voyez De 5 secondes Mais qui nous permet Du coup De De D'esquiver Vers l'avant Alors comme vous vous déplacez A la souris C'est pas forcément Hyper pratique Voilà Vous avez votre inventaire Avec du coup Tous les habits de base La baguette D'apprenti Alors apparemment Ça tape Oh c'est à distance Et c'est pas un projectile Et crâne relique Vous avez les compétences Qui ressemblent à ça Donc compétences de base Après vous avez Des compétences Connectées Mais éclair de feu Éclair de givre Étincelle Etc Évidemment Il faut des points J'en ai pas Pour le moment Parce que je viens De commencer Et vous voyez Que vous avez Donc là j'ai un objectif Caisse de frappe Et pas terrible Par contre Quand les ennemis Prennent un coup Ils sont repoussés Et vous avez Du coup Une carte Et vous voyez Par exemple Là il faut aller par là Mais il y a un cul-de-sac On va aller voir Dans le cul-de-sac Si éventuellement On peut avoir Un petit quelque chose Les loot se récupèrent Automatiquement Ça c'est intéressant Vous avez L'auto-loot Qui est activé de base Vous voyez que Là je me suis laissé Prendre un coup J'ai perdu 2 de vie Ça va Mais surtout Ce qui est important C'est que Comme vous le voyez Ça ne remonte pas Je reste à 38 Tout le temps Donc il faut faire attention Ça sera sûrement Refusable après Avec des objets ou pas Mais de base Vous n'avez pas De régène vie Voilà Après vous pouvez casser Des trucs Interagir avec d'autres Vous lootez automatiquement Une pièce d'or Comme ça La base La base On va pas trop trop S'attarder sur le loot Parce que de toute façon En général Dans les Diablots Et j'imagine que ça dérange Pas à la règle Vous avez une courbe de progression Qui fait que Faut pas trop vous embêter Avec le stuff Avec le stuff au début Ça change très très vite Quand vous montez en level N'hésitez pas à essayer D'en acheter Vous n'embêtez même pas Essayer d'avoir de l'argent En vrai Contentez-vous d'avancer Sur le début Si c'est comme Vous commencez à avoir du stuff Un peu Un peu différent Mais ça vaut le tout Vous voyez également Qu'on est de nuit On va aller par là Quand même Avant d'aller jusqu'au village On est de nuit Et je me demande Si c'est pas une première Dans les Diablots Et il m'a sauté dessus lui Je me demande Si c'est pas une première Dans les Diablots Je suis pas sûr Qui est déjà eu La nuit vraiment Ah ça manque C'est 100 points C'est très important Bon vous voyez Je tanquais Comme ça on utilisera La pochette Je verrais On perd Quand on s'en marche J'ai pas perdu grand chose Ça rend 17 points de vie On va essayer D'en perdre Un tout petit peu plus Si c'est possible Et puis de toute façon On va se rendre On va se rendre Au marqueur Vu que c'est un marqueur De quête Donc la quête C'est de trouver Un refuge Dans une ville proche Donc on va aller Jusqu'à la ville La plus proche Et normalement Ça devrait me faire Le vélo C'est ce que j'avais fait Pour tester Et je m'étais arrêté A cette ville Les connaissances du jeu S'arrêtent ici Voilà Nébersk Niveau 1 plus Ah non Je n'ai pas gagné un niveau La ville qui est niveau 1 plus Et vous avez les textes Qui sont là Vous pouvez les Relire si vous les avez ratés Et donc voilà Et on peut parler A des gens Là on est dans une ville Vous avez différents choix Éventuellement Là il n'y a que celui-là Donc on va parler de ça On est ce qu'il y a On est ce qu'il y a On est ce qu'il y a Ceux-là Il a juste Descends Dans la ville Et a commencé A cause de problème Demons Spillent Des ruines Kill nous Kill nous Kill nous Ruin Ruines What is he talking about Come I'll explain Amégorable au niveau 10 Hum Regardez la ville La ville de la pibache Pour moi Ah il y a l'armurie Le mec s'appelle C'est pas l'armurier C'est l'armurier Il y a différentes personnes On voit qu'on peut interagir Avec chacun On peut lui demander du coup Ah c'est en anglais C'est encore Bon je rappelle C'est une bêta Il y aura une version Finalisée Qui sortira très bientôt Quel est cet endroit A propos du moine Et je peux lui parler De la quête Et nous protéger De ce qu'il y a là Nous n'avons pas N'avons qu'il y a d'autre Il y a de l'arrivée Il y a de l'arrivée Il y a de l'arrivée Dans ces ruines Incroyable Je le ferai dans la lumière De la nuit C'est vraiment ? Oh Merci Alors c'est pas moi Qui l'ai choisi par contre Donc je sais pas Comment il génère la voix Appuyez sur A Pour dépenser des points de compétence Youhou Voilà Du coup maintenant Je peux choisir un sort J'ai un point de compétence Donc je vais pouvoir en prendre Une seule Qui sera noeud Pour dépenser un point Vous gagnez des points de compétence Chaque fois que vous montez de niveau Donc là on a le choix Entre fouet électrique Éclair de feu Éclair de givre Ou étincelle Ça ça fait Une cible 4 fois Infligeant 2 points de dégâts Par coup Ça ça fait 10 points de dégâts C'est un peu plus Ça la ralentit A hauteur de 15% Ça ça fait 3 dégâts L'impact Et ça la brûle Sur une durée De 8 secondes En faisant 12 Donc ça ça fait encore plus mal Mais sur du temps Et ça ça fait 12 de dégâts Aux adversaires En face de vous Toutes les 10 secondes Toutes les 10 frappes De fouet électrique Pardon La compétence étourdie Toutes les cibles touchées Pendant 2 secondes Ah c'est rigolo Et après vous aurez des améliorations Fouet électrique Renforcée par exemple On va prendre le trait de givre Et vous voyez que Du coup Le fait de prendre le trait de givre Ça a mis des points ici Et là il me dit Qu'il faut encore Que je dépense un point de plus Et quand j'aurai dépensé Un point de plus J'aurai débloqué ce nœud là Et du coup J'aurai accès à de nouvelles compétences Comme par exemple Incinération Boule de feu Orbe gelée Donc ce genre de choses Et là Et sinon Dépenser mes points Donc soit je peux remettre des points Je pourrais remettre des points Dans l'éclair de givre Et ça passera les dégâts De 10 à 11 par exemple Soit je pourrais les dépenser par ici Enfin encore à prise Éclair de givre A 15% de chance de frapper D'ailleurs ça ne me dit pas Que ça coûte de l'argent ça Mais 15% de chance d'exploser Sur les cibles glacées Ce qui inflige des dégâts Aux adversaires à proximité Les chances sont Portées à 100% Contre les cibles gelées On va pas trop trop s'attarder dessus Pour faire un peu de combat Ce genre de choses Mais c'est important d'en parler Là vous voyez qu'il y a l'armurier Ou l'armurerie Comme vous voulez Qui me vend une tunique Des bottes Et des jambards Voilà bon Je peux potentiellement Lui vendre des choses aussi Voilà Prix de vente 1 On va pas trop s'en inquiéter Pour le moment Comme je disais Le stuff au début On s'en fout Et vous voyez que j'ai remonté Toute ma vie En passant de level Comme dans tous les diablots Mais il faut de le préciser Et là du coup Je suis passé Vous voyez que maintenant J'ai l'éclair de givre A la place de ma compétence Donc la compétence que j'avais Qui mettait juste un coup Bah c'était la compétence Rien en fait C'était quand Vous avez pas de compétence Vous avez ça Mais là du coup Je l'ai remplacé Par l'éclair de givre Qui ne me coûte pas de mana Et que je peux lancer à l'infini Il a pris un crit Là J'ai obtenu un nouvel objet C'est pour voir l'inventaire Et donc là J'ai un nouvel objet Voilà On voit que ça me permet D'avoir 21 dégâts par seconde Parce que ça a des dégâts par coup Tout ça Et ça Donne 6 de plus Que l'ancien Donc évidemment On va l'équiper Ça augmentera un peu les dégâts Alors est-ce que ça a eu Un impact direct Sur les compétences Oui Parce que j'étais à 10 de dégâts Et je suis passé à 11 de dégâts Donc on voit On voit la différence Directement Oups Ah des squelettes Bah justement On me parlait des morts vivants Du premier level Hop Je reprends un point de Je reprends un level Donc je vais aller voir Mes compétences Là vous voyez que je peux aller chercher ça Je peux la prendre Par contre ça ne me dit pas Combien ça coûte C'est marrant Et sinon je peux dépenser Des points là dedans Voilà non plus Il ne me dit pas Combien ça coûte C'est marrant ça Ah oui c'est le remboursement Qui coûte de l'argent On va faire ça par exemple On va l'améliorer Parce que bon On l'a pris On va l'améliorer un peu Et vous voyez que du coup Ça m'a débloqué ça Les compétences principales Parce que là on était sur les compétences de base Les compétences principales Consomment de la ressource Pour déchaîner Pour déchaîner C'est mal traduit Pour déchaîner Ah non déchaîner Deux puissantes attaques C'est bien traduit C'est moi qui ne sais pas lire Et vous voyez que vous pouvez avoir du coup Éventuellement des choses comme ça Qui sont des passifs Votre mana maximum est augmenté Tout ça Et ça s'appelle chaleur ? Non Non chaleur c'était de la régenre Et vous pouvez avoir du coup Des vrais sorts Mais qui du coup Ont un Coup en mana 40 Pour décharge électrique Par contre sachant que j'ai 100 de mana Ça va vite Comme dans tous les diéblos Tapé Mais ici C'est pas gentil ça Ah Charge de potion Les charges de potion Obtiennent Voilà Donc là il y a une charge de potion Je suis à fond Donc On va voir ce que ça fait Si je la récupère Je pense que ça va me faire Ça va faire rien du tout Donc si je bois la potion Hop Je suis remonté instantanément J'ai le petit bonus De vitesse Mais que de toute façon Je n'ai pas De régène Que je n'ai pas Puisque je suis à fond Mais du coup Ça m'a permis de récupérer La charge Et d'être de nouveau à fond Ruine des glacures lentes Et il y a des Donjons du coup Là c'est Des instances Je ne sais pas Vous appelez ça comme vous voulez Qui me permet Voilà De rentrer Je peux rentrer Et sortir tout ça Je peux visiter Là pour le coup On va voir Ce qu'il y a à l'intérieur Pour le moment Il y a beaucoup de rien On peut casser les choses On peut casser les choses C'est important Ça a toujours été Un grand point fort De Diablo C'est qu'on détruit tout Sur le passage Et on a beau combattre le mal On fout un sacré bordel Quand même Hop Les fameux coffres Grande Vous remarquez que ça loot Automatiquement Mais pas les objets Blancs Ça loot de l'or Tous les trucs Qui ne prennent pas de place Il y a sûrement des options Pour changer ça Pour looter automatiquement Ça fait Il faut même tirer dessus Ah J'ai un C'est pas grave De toute façon Les potions sont faites Pour être utilisées Et comme il y a des charges Qui tombent régulièrement Pas très grave Si je me prends J'ai essayé d'esquiver Un peu Les J'ai essayé d'esquiver D'esquiver Boum J'ai fait péter un truc Ah il s'est enflammé Hop Voilà On peut faire l'esquive Alors l'esquive J'avais dit que c'était vers l'avant Mais en vrai En vrai du coup C'est vers là Cibler Du coup avec la souris Hop là Ça se gère Ah oui il y a un truc là J'ai failli le rater J'ai pas vu qu'il y avait des portes Il y a un sanctuaire Les fameux sanctuaire Là par exemple il n'y a plus de guérison Je suis à 50 PV Paf je suis à 52 Ça m'a soigné Rien de trop fou Ça ressemble quand même à la suite ça On n'a pas exploré en entier Mais mon but c'est de vous montrer un maximum de choses Donc on va pas non plus perdre Là par exemple il me faudrait des sorts de jaunes Alors le fait d'avoir fait qu'une autre scie explose A des dégâts aux autres Ça peut être assez pratique Si je me souviens bien de ce que j'ai lu Vous voyez également Sur la carte Qu'il y a des petits points Qui disent par où vous êtes arrivé Qui s'efface au fur et à mesure où vous marchez C'est juste de votre trajet immédiat précédent Mais ça vous permet éventuellement de Savoir Si vous avez pris la porte de droite ou de gauche Pas une folie Mais ça ressent quand même Les fameux chamanes déchus On retrouve évidemment le bestiaire de Diablo Pour tous ceux qui connaissent Ça va pas être un dossier C'est un peu différent Ça fait partie aussi du genre de Diablo Et le retourner dans le jeu Ah oui et puis quand vous mourrez Ça fait une grosse explosion autour de vous Vous avez vu que J'ai fait mal à tous les monstres Ça les a tués Parce que c'était des petits monstres Et vous voyez que là Quand je vais le débloquer Donc là je suis en train de faire Les compétences principales Et au bout de 4 points Je pourrais débloquer encore d'autres compétences On pourrait prendre incinération Boule de feu Orbe gelée Éclat de glace Chaîne d'éclairs Et décharge électrique Vous remarquez d'ailleurs Que c'est pas parce que J'ai pris de la glace là Que je suis obligé de continuer Sur de la glace là Et pareil Par là Je pourrais prendre encore Des trucs différents Lance un ordre de glace A hauteur de 34% Et projette des éclairs perçants Qui infligent 10 de dégâts au total A son terme Le ordre explose Alors je vais prendre ça Parce que c'est un sort iconique Et Ouais c'est ça C'est un sort iconique Et vous voyez que là pour le coup La mana remonte Donc là ça me coûte 42 mana Ce qui est beaucoup sur 100 Mais elle remonte assez vite Donc je vais pouvoir C'est super mal C'est chouette comme tout Un sort vraiment cool C'était un des sorts les plus puissants Sur Diablo 2 Pour l'en sorceleuse Et Et voilà Je le prends aussi Par nostalgie On va dire Hé Le fait de taper plusieurs fois Ça lache joli Apparemment Quand on Glace On va dire Quand on gèle C'est évidemment les gens Ça les glace J'ai pas les ternes exact Les chamans déchus Pour dire Que l'on va Réanime Les Les petits Déchus Donc Il faut les tuer En priorité Oufé Artist élémentaire Ah oui Et vous avez des Oufé Évidemment On va pas trop trop Ça peut s'appesantir dessus Et Oufé Vous pouvez gagner des choses Qui dit que vous êtes Trop fort On va le prendre Parce qu'on repassera Probablement pas On va essayer de finir le donjon Quand même Je vais essayer de faire ça vite De pas trop traîner Pour On puisse aller au bout Chambre de l'imposté Là Avec un L Pourquoi pas Prêtre décapité Barron Barron Hop là Il m'a fait un peu mal Il m'a fait un peu mal Bon là de toute façon On n'a que De fort Et qu'il m'a fait un peu mal Il m'a fait un peu mal Donc les boss Évidemment Ah tiens Il m'a rendu vulnérable Il m'a rendu vulnérable On a vu le champ magique Qui avait un petit effet et vous voyez du coup il a de la vie et il a l'outil de flèche donc il a très probablement des phases on va sûrement rajouter du coup des des choses au fur et à mesure ça par exemple ça il avait pas fait que je crois qu'il l'avait pas ah là il a un béquillé il est vulnérable non il est pas un vulnérable il a un chelon il faut le descendre au maximum pendant qu'il fait ça c'est peut-être juste une vulnérabilité regarde lui il est remonté je pense il devrait pas tarder à le tuer voilà le retour d'un héros et du coup on loote des objets évidemment parce que c'est un boss et les boss ça donne des objets c'est connu et notamment il y a des objets bleus parce qu'évidemment là c'est gris c'est nul après vous aurez bleu c'est un peu magique là vous voyez que ça me donne 5 d'un tel ça me donne que des stats de dégâts par seconde ça ça me donne de l'un tel en plus ça plus 7 de dégâts contre les cibles proches donc si les gens s'approchent ils prennent plus de dégâts mais forcément du coup c'est un objet à deux mains donc au lieu d'avoir par exemple on va prendre ça là j'avais 18 de dégâts plus 30 48 là j'aurai 62 je fais plus de dégâts mais comme c'est à deux mains évidemment j'ai pas les bonus d'intelligence qui sont là et l'intelligence du coup ça va être la stade principale du mage évidemment ça augmente les dégâts de compétences la résistance à tous les éléments la force ça augmente l'armure la volonté ça augmente la régénération des ressources donc là de la mana les soins reçus et les dégâts d'accablement alors quoi que ça veut dire et la dextérité ça augmente les chances d'infliger des coups critiques et les chances d'esquiver évidemment quand je dis que c'est la stade principale selon ce que vous ouvrez là par exemple mage ça va plutôt monter l'intelligence donc les dégâts de compétences et ça sera important de faire du coup des dégâts de compétences et de faire de lancer des compétences pour faire mal alors que si vous jouez un voleur vous aurez plutôt de la dexte et vous ferez beaucoup de critiques et donc vous pourrez faire mal en coublant parce que vous faites des critiques ce genre de choses voilà et comme on est à la fin du donjon vous voyez qu'il y a deux choses déjà il y a retourner à navesque et il y a ça là qui est apparu qui est une corde qui nous permettent de remonter et vous voyez donc ça c'est le symbole tout simplement la sortie et la quête me dit que c'est par là que je dois aller en plus encore une fois on a pas fait tout le donjon mais c'était pas c'était pas le but et du coup on est sorti on n'est pas sorti au même endroit on est ressorti par là et on peut pas rentrer par là vous remarquerez vraiment juste une sortie mais au lieu de ressortir au même endroit vous sortez un endroit différent ce qui rend le truc un peu plus crédible on va valider la quête et je pense qu'on s'arrêtera là pour ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà maintenant j'ai칠 Lord c'est quel point pas je remercie notre démonste n'est pas mais nous avons de l'économie à la compagnie tu n'as pas ne pas faudrait être honnêtement nous Vous avez besoin de nous rejoindre. Ok, ça m'a fait plaisir de vous aider en tout cas. C'est pas le l'agent souple. Décu les faibles devenir puissants et une meute d'agneaux dévorait des loups, des larmes de sang s'abattir sur un joyau du désert et le chemin des enfers se déchira. Puis vint une lance de lumière transperçant le coeur de la haine, et celui qui était né entravé fut libéré de ses chaînes, bécis de Ratma. Il y a un personnage que d'une Diablo, semble-t-il, très pétille, semble-t-il, en tout cas le jeu, et ça c'est cool, il ne joue pas sur un rythme effréné, forcément Diablo on va bouger beaucoup, mais il y a des temps, il y a le temps de bien poser l'ambiance, et ça je trouve que c'est plutôt cool, et un peu cinématographique du coup, alors évidemment il ne faut pas être pressé et vouloir faire du speedrun, et euh, il y a quelqu'un qui a attaché et tout, qui a l'air vivante ou en tout cas pas trop décomposé par rapport au vrai. il y a une rotten coisa qui est un peu heureux, j'ai l'air, de l'autre ils sont un peu ... ils sont un peu ... Nous devons nous battre notre route ! C'est là ! Prends-les ! Il faut que la lumière nous protège. Je ne sais pas maintenant parce que sinon la vidéo sera infinie. Voilà pour cette découverte. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne pense pas qu'on fera la suite. Après c'est du Diablo. C'était juste pour avoir un peu les bases. Evidemment il y a plein d'autres trucs. Notamment, vous voyez qu'il y a d'autres compétences. 1, 2, 3, 4, on pourra lancer des trucs. Il faut juste avoir des points de compétences. C'est marrant. Ce n'est pas en gagnant des niveaux. C'est en ayant un certain nombre de points de compétences. Et du coup on pourra mettre plus de sorts et lancer plus de sorts. Pour avoir un arsenal différent en fonction des situations. On aura d'autres sorts. Bouclier de feu. Téléportation. Armure de glace. Nova de givre. Si vous êtes en sorceleur évidemment. Hydre. Lame de glace. Lance de foudre. Blizzard. Météor. Mur de feu. Sphère foudroyante. Ça ne s'arrête jamais. Froid intense. Inferno. Courant instable. Et à chaque fois vous avez évidemment des améliorations. Des passifs. Des trucs comme ça. Et au niveau 30. Vous avez uniquement des passifs par contre. Tiens c'est rigolo. Enfin au niveau 30. A 30 points dépensés. Mais du coup ça équivaut au niveau 30. Et vous pouvez vous faire rembourser également. Ça vous coûte de l'argent. On l'a vu vite fait. Je crois que ça ne coûte rien pour le début. Mais là voilà. Remboursement. Coût 0. Celui-là ça me coûte 0 aussi. C'est peut-être plus vous remboursez. Plus vous devez payer. Mais du coup vous pouvez éventuellement changer de spé de temps en temps. Et vous pouvez potentiellement tout rembourser. Ou attribuer les compétences de manière un peu plus rapide comme ça. Sans passer par le tableau. Si vous voulez. Bah si vous réinitialisez tout. Que vous voulez refaire. Et vous voyez qu'il y a également des choses qui se débloquent avec les niveaux. 15 et 30. Mais du coup on ne va pas tout faire. On ne va pas tout voir. C'était juste une découverte qui est déjà très très longue. Voilà. J'espère que cet épisode sur Diablo 4. La bêta vous a plu. Evidemment c'est une bêta. Donc potentiellement il y a des choses qui changent. Mais c'est la bêta ouverte. Donc on est quand même sur un truc relativement abouti. Et du coup bientôt le jeu sort. Si vous voulez le jeu. Bon il sera à un prix de Diablo évidemment. Ça ne sera pas donné. Mais ça promet d'être un jeu plutôt intéressant. Si vous aimez la franchise Diablo. Vous aimerez le jeu. Et puis on verra ce que ça donne dans le futur. Voilà voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes.